Bonjour, moi c'est Jérusalem Raventagneux, étudiant au département de philosophie et au département de littérature et civilisation africaine de l'Université de Yaoundéa. J'ai connu l'auteur Christian Najakoso dans le cadre de mes lectures personnelles, mais également dans le cadre de l'unité d'enseignement littérature, institutée littérature, l'Afrique de la Jaspola. Dans sa production littéraire, j'ai été captivé par le roman instituté « L'empreinte des choses brisées ». En effet, les choses brisées, selon Christian Najakoso, sont celles qu'on sacralise, qui, étant marquées d'une terreur paralysante, conduisent à la peur de s'assumer et de s'accepter tel qu'on est. Dès lors, telle une littérature à coup de mâteau, au sens des mythes, la romancière brise les dogmes et les tabous qui, jusqu'ici, contribuaient à sacraliser l'émotion d'identité, de genre et de sexualité. Le roman « L'empreinte des choses brisées » apparaît alors comme une transgression des codes qui, jusqu'ici, entretenaient des tabous et des dogmes autour de la question de l'identité. En opérant un dépassement des tendances angro-centriques et génocentriques, elle conduit la femme à s'assumer pleinement, non pas seulement en tant que maillot d'une politique, mais davantage en tant qu'individualité. En n'emportant pas à bon nombre d'écrivains qui l'ont précédé, Christian Najakoso aborde la casquette non pas de féministe, mais de militante pour l'émancipation et la libération des femmes. Elle brise les clichés phallocentriques qui ont vigné sur eux dans nos sociétés africaines modernes. Exemple, la femme africaine a posé, a crié, a s'affirmer, non plus comme vassal de l'homme, mais comme personne à part entière. Elle appréhende le handicap non pas comme un frein, mais comme un exutoire sur lequel l'homme devrait puiser le maximum de son énergie, en vue de son plein accomplissement, afin de s'assumer. Son combat servait alors sanitaire non seulement pour la personne atteinte d'un handicap, mais également pour la jeune fille africaine. De par sa posture intellectuelle et sociale, Christian Najakoso représente un modèle d'écrivain pour la jeunesse africaine africaine. On ne regrette que la réputation de son défunt fait un impact sur sa motorité. Cela ne saurait à rien occulter ses mérites et les valeurs des combats idéologiques auxquels elle se vive en faveur de la jeune fille africaine et de la personne handicapée. C'est la raison pour laquelle je lui adresse à ce jour mon soutien, accompagné les expressions de ma parfaite considération et de ma profonde affirmation. Je m'appelle Sassi Mwanda Natalis, étudiant-chercheur à l'université d'Yahonde 1 et par ailleurs enseignant dans les collèges d'enseignement général. Je rencontre l'auteur, la romancienne et la littéraire Christelle Nadia Fouccio par l'entremise de mes recherches et surtout par le biais de mon ami, camarade et collègue dans les recherches scientifiques, Momethanie Judas. En tant que chercheur scientifique et par ailleurs enseignant des langues françaises, je me suis intéressé aux œuvres littéraires de l'auteur Christelle Nadia Fouccio. J'ai eu à lire à travers mes lectures en ligne les ouvrages tels qu'Empraintes des choses ébosées, Amoureuses du diable et Défigurées. Parlant de ces œuvres littéraires, je me suis davantage intéressé à son ouvrage intitulé Défigurées. Parce que dans cet ouvrage, l'auteur essaye de raconter sa relation filiale avec son père. Mais, ici il faut parler de l'intérêt, puisque je suis par ailleurs, je vous l'ai dit, enseignant des langues françaises, je me suis davantage intéressé par son ouvrage, son premier opuscule majeur intitulé Empreintes des choses ébosées, qui est publié en 2010. En fait, j'ai trouvé beaucoup plus d'intérêt dans cet ouvrage. L'auteur, il relate comment les tabous, les non-dits ou encore les tues, pour reprendre sa sémantique, doivent parfois être révélés. Et il montre par ailleurs que ces tabous relèvent parfois des choses brisées. Ces choses doivent être révélées, parce qu'elles relèvent parfois des choses brisées. Alors, c'est dans cette posture de révélation, des choses parfois cachées, que moi, en tant que lecteur, je trouve un parfait intérêt dans cet ouvrage. Parce que, vous savez, les tabous dans nos sociétés, certes, nous savons qu'ils ne doivent pas être révélés. Mais l'auteur nous montre clairement que ces choses-là, on ne doit pas toujours rester dans une certaine indignation. C'est dans ces niveaux que je trouve un parfait intérêt à l'œuvre de l'auteur. Parce que l'auteur montre combien ces tabous doivent être dénoncés dès lors qu'elles portent atteinte à la dignité de l'homme, et surtout de la femme en particulier. La femme africaine, bien évidemment. Personnellement, je tiens à louer la figure intellectuelle de Christelle Nadia Fautjo. Parce que, dans ses recherches scientifiques, elle a su s'affirmer, plus qu'une femme, plus qu'une femme américaine ou alors africaine, elle a montré qu'elle était capable de s'affirmer plus que celle qu'on connaissait. Elle n'est pas restée une personne avec un handicap, mais elle a su aller au-delà et vivre plus qu'une personne en condition physique bien assurée. Bonjour, je m'appelle Hakon Mbara Katerine. Maintenant, je suis étudiante au département de littérature et civilisation africaine à l'université de Yarenda. J'ai connu Christelle Nadia Fautjo par le biais d'un ami, et je me suis davantage attardée à sa plume du fait des combats qu'elle mène et des causes qu'elle défend. De sa bibliographie, L'empreinte des choses brisées est son tout premier roman, et également celui qui m'a interpellée jusqu'ici. Il illustre trois personnages qui s'essayent à l'amour, et qui se retrouvent taraudés par les questions que l'on se pose tous. Qu'est-ce que l'amour ? Méritons-nous d'être aimés ? L'autre mérite-t-il notre amour ? Ces questions l'assinantes s'apparentent à désaporer. La romancière a donc le mérite de s'attarder sur des thématiques ardues et d'actualité. L'auteur procède à la désacralisation de l'identité. En effet, elle libère l'identité du caracan dogmatique ou de la tradition des clichés d'une société patriarcale. A Ricochet, elle fait la promotion d'une identité universelle, évolutive et tolérante. Son œuvre associe de particulier qu'il opère la déconstruction du discours endocentrique et génocentrique. Sa posture intellectuelle, assistive et spéciale qu'elle approuve que le handicap n'est pas un frein pour l'accomplissement de soi. Car pour elle, tout être humain est un potentiel handicapé. Elle brise le tabou d'une société africaine patriarcale, selon laquelle la femme est un être inférieur qui devrait être assujetti à l'homme. Autrement dit, elle fait la promotion de l'émancipation de la jeune fille africaine et la réappropriation du corps de la femme. Bonjour, moi c'est Messinga Aissi Elodie, étudiante en master 2 au département de littérature et civilisation africaine dans l'université de Yaoundé 1. J'ai eu à faire la connaissance de l'écrivaine Christelle Nadia Foto dans le cadre des études, plus précisément lors de l'unité d'enseignement de la littérature d'Afrique et de la diaspora. Parlant de la production littéraire de Christelle Nadia Foto, l'oeuvre qui a le plus capté mon attention est le recueil de poèmes « L'amoureuse du diable ». Dans ce recueil à vers classique, l'auteur nous parle de la femme, la femme qui est présentée ici comme un sujet et non comme objet. La femme capable d'avoir elle-même ses désirs, capable d'aimer, capable de prendre des décisions. L'intérêt du recueil de poèmes « L'amoureuse du diable » pour nous qui le lisons aujourd'hui et pour la jeune fille en particulier, est de révolter la jeune femme, la jeune fille qui ne doit plus laisser son corps à la portée de l'homme, qui ne doit plus laisser l'homme décider de ses actions, décider de ses désirs. Alors, par ce recueil de poèmes, l'écrivain ne voulait susciter à la jeune fille cette capacité-là à assumer son corps, à assumer son identité, à décider de ses choix amoureux, à décider de ses jouissances et à s'affirmer en société. Le combat que mène l'écrivaine Christelle Nadia Foto pour les jeunes filles et pour les personnes handicapées est créée remarquable. Elle éveille les jeunes filles à travers ses écrits et les pousse à se révolter, pour s'affirmer et s'assumer en société. Pour la personne handicapée, Christelle Nadia est un modèle de réussite sociale, qui à travers son statut de juriste et sa posture d'écrivaine prouve que l'handicap n'est pas une fatalité. En effet, chacun de nous est un potentiel handicapé qui devrait surpasser son handicap afin de s'affirmer sur le plan social, sur le plan professionnel. Bonjour, je m'appelle Dominique Françoise Magne. Je suis doctorante au département de physique de l'université de Yaoundé 1. passionnée de littérature et d'autres, j'ai fait la connaissance de Christelle Nadia Foto et dans le cadre de mes recherches, mes souverains. de tous ces ouvrages, ce qui m'a le plus captivée est le roman « Emprunte des choses brisées ». Alors, Christelle Nadia, dans l'ouvrage « Emprunte des choses brisées », brise le mythe. Je dirais qu'elle brise un certain, je dirais qu'elle brise un certain mythe ou alors des tabous et des normes qui jusqu'ici contribuent à respecter la notion de l'identité du charme. Ainsi, Christelle Nadia Foto, dans l'ouvrage « Emprunte des choses brisées », « Milite pour l'émancipation et la liberté des femmes ». Car, dans une société africaine moderne, elle exhorte la femme africaine à oser, à créer, à s'affirmer, non pas, non plus comme un vassal, non plus comme un vassal pour l'homme, mais à s'affirmer en tant que personne à part entière, et non pas en tant que maillon de collectivité, mais de manière individuelle. Christelle Nadia appréhende l'handicap, non pas comme un frein, mais comme une source dans laquelle l'homme devrait puiser le maximum de ses énergies, afin de, au vu de son plein d'accomplissement. Ainsi, je pense que le combat de Christelle Nadia est sanitaire, tant pour les personnes handicapées que pour la femme africaine. « Christelle, je le ai dit à l'hépanoui ». « Je sais qu'il n'y a pas de courage, je suis à l'hépanoui ». « Tu as tout notre soutien. Beaucoup de courage à la compétition. Je suis éduite au département de physique de l'Université de Jérôme Nouvelle. J'ai connu Christiane Nadiabrusson dans le cadre de mes réflexives personnelles, mais d'avantage à cause de la charité de ma poussarie, et d'autantissante, pardon, beaucoup judaïsènes du patriarche et de très célèbres d'Israël, comme vous venez Victor Foto, qui est son père. De ses livres, celui que j'ai lu et qui a suscité mon intérêt est le recueil de poèmes époustouflants, exulés, amoureux, soutiens. Dans ce recueil de poèmes, Christiane Nadiabrusson abord la casquette de vie. Elle dénonce les inégalités multiformes et le réductionnisme dont la femme est très loin. En l'occurrence, l'assimilation et la réduction de la femme à un objet à la merci de l'homme. A travers ce recueil de poèmes captives, elle a le mérite de posséder à la déconstruction des bouchers phallocentriques et misogynes, qui tentent à construire et à entretenir dans l'imaginaire populaire l'idée de la femme contre un être inférieur, comme un être inférieur, pardon. A travers son barbeau intellectuel, ses combats pour la réappropriation du corps féminin, la revalorisation et l'émancipation de la femme, Christelle Nadiabrusson est un symbole de succès et d'espoir pour la jeune fille et pour la femme africaine, mais aussi et surtout pour les personnes atteintes d'un handicap. En bravant son handicap, elle brise les barrières, casse les codes et démontre que son handicap ne saurait être un frein et encore moins un motif pour la déconstruction. Sa posture et ses réalisations doivent être appréhendées, non seulement par les personnes atteintes d'un handicap, mais aussi par la jeune fille africaine, comme une exhortation au travail, en vue du plein accomplissement d'émancipation et du plein accomplissement de soi. ... ...